Bienvenue dans la folie des essayages du premier défilé Dior de Kim Jones avec Naomi Campbell, Victoria Beckham, Kate Moss, Virgil Abloh, Bernard Arnault, Lenny Kravitz, Detox, Chaos, Bella Hadid. Nous sommes rue de Marignan à Paris dans un des bâtiments Dior pour les essayages du premier défilé Dior de Kim Jones. C'est seulement le troisième créateur pour l'homme chez Dior, après Eddie Slimane et Chris Van Asch. Son arrivée est un événement. La femme assise c'est Melanie Ward, styliste de légende connue notamment pour sa relation avec le génie de la mode aujourd'hui à la retraite, Helmut Lang. L'autre homme assis avec une casquette c'est Steven Jones, sans doute le plus grand modiste vivant. Il y a un atelier qui est incroyable et j'ai absolument aimé le défilé. On avait des bâtiments sur le troisième jour où nous étions ici, donc c'était super incroyable. Et ce que j'ai voulu faire, c'est prendre les choses qui étaient personnelles à Mr. Dior, plutôt que de regarder à ses corps de travail, mais nous avons pris des références, comme l'oblique, de la collection de femmes que il a fait, et nous avons pris le défilé à un très chic, double-breasted suit. Tous les stripes que sont dans tous les scèches que nous avons retrouvés. Tous ces prints de floreaux viennent de Mr. Dior, le service de Dior, et ces choses qui sont aussi faites de peines. Et puis ils ont un plafond de plastique pour représenter la graisse de la cerimique. On a les prints de Dior pour la fitting, il ouvre les couches. C'est Larek Pujon, qui est un directeur vraiment incroyable. C'est un grand sac. C'est ça. Gauze dessine des personnages avec ses grands yeux signature, avec des croix. Heureusement, Kim a invité mon projet et on a pu discuter de la couche de la voiture. Et puis il a proposé de faire quelque sorte de ré stitches de des éléments de Dior. La bia est la plus importante. C'est très simple, je voulais faire un bia plus amoureux. Le set, c'est une sculpture de 10 mètres de ce personnage BFF. C'était en fait comme une sculpture de fibril qui a tourné autour. Bien sûr, la sculpture de Gauze existera en peluche. BFF et c'est Mister Dior Outfit, ce qu'on va vendre pour une édition très limitée. J'ai eu Matt Williams qui fait des leaks pour m'améliorer les buckles parce que je l'ai aimé. On a eu un très bon jour avec Kanye et Kim qui sont un peu fou. C'est incroyable. Vous savez, Virgil et moi sont très bons amis. Il et Kanye ont dormi sur mon sofa quand j'étais en Londres, 12 ans. On s'est senti là avec des magazines japonais qui passent des livres et je leur ai montré mes archives. C'est un peu plus de luxe. C'est un peu plus de luxe. C'est un peu plus de luxe. Et on a eu un petit peu plus de luxe. C'est comme le shine sur le ceramique de la foule que nous avons. Oui, c'est des fêtes. Je voulais un peu plus de lumière pour la collection. Je voulais juste que c'était vraiment important. Je pense que j'ai décidé que je vais m'améliorer en un clé de chambre. Je veux dire. Donc, chaque panne, oh mon Dieu. Donc, combien de temps ça va ? Ça a commencé quand on a commencé trois mois. Trois mois ? Oui, nous avons l'année dernière. Nous avons fait avec Baby Dior. Nous avons fait les outfits pour cause BFF. Oh mon Dieu. Je vais vous demander si vous pouvez prendre une photo avec eux. Je l'aime. C'est incroyable. Et je l'aime. Oui, c'est incroyable. Je pense que c'est trois mois pour votre chambre. Ah oui. Il y a des manapices comme ça. Vous avez vu les chambres ? Qu'est-ce qu'ils viennent ? Khoz dessine des abeilles obèses pour Yoon Han. Robert Pattinson vient dire bonjour. Il a un contrat de marque avec les parfums, mais tout de même rare de le voir dans un fitting. Elle a dit dans un costume oblique, acide. Porter des tenues du défilé est crucial pour la marque parce qu'on photographie autant, sinon plus, le premier rang de la collection. Donc, important d'avoir des modèles emblématiques de la collection, portées par des stars. Bella Hadid fait son stylisme de bijoux avec Yoon Han. La première d'Atelier Dior vérifie et affine les détails d'une veste pour qu'elle ait l'impeccabilité requise. Concentration, minutie, c'est la fameuse couture dont parle Kim Jones. C'est ce que vous pensez quand vous pensez de Dior, vous ne pensez pas de son an ? Il y a le fameux Bobby, l'amour de Mr Dior. Tout ce qu'il avait avait été appelé Bobby. Donc, nous pensions que c'est sympa de prendre quelque chose que les enfants jouent avec. Donc, nous avons juste un petit bon. C'est un charme de clé, mais vous pouvez aussi cliquer sur le belt loop comme une décoration autour de l'autre. Vous avez fait des photos ? Oui. C'est comme... On est extensé l'idée de la pin que nous avons fait et on l'a fait sur la trappe. Donc, quand les gens appellent l'iPhone et font des selfies dans le mirror, Dior est en train de voir avec ça. C'est un concept derrière ça. Merci. Bonjour. Et je l'aime le couleur. C'est super. Je l'aime, je l'aime le wine. Vous savez que je l'aime le wine. C'est super. Je vais l'encher les troutes un peu. On va faire un double layer à la bottom. Comme ça ? Oui, vous voulez ça ? Je vois la vidéo un peu. C'est un peu plus. Alors une approche. De l'aabout de l'autre côté, on a tous... Je pense que vous avez eu ni un peu derrière. Je ne sais pas. Je fais un peu plus de miel. C'est fini. Si, c'est un peu plus... de votre conseil. Je pense que le film est absolument awesome. Je pense que c'est absolument surprising. Je ne sais pas que c'est que je peux faire. Je pense que c'est une toute petite courante. Je pense que c'est absolument de complicée. Il cherche et a respecté pour chaque maison qu'il est dans. Il est un étudiant extraordinaire. Il garde l'histoire dans chaque collection qu'il fait. Ce que beaucoup de gens ne le font pas. Et je pense que ce que Kim fait, c'est que les femmes sont maintenant portées des hommes. Et c'est de retour à unisex, et c'est là qu'il devrait être. Vous comprenez ce que vous trouverez bien. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Naomi aussi fait son stylisme bijou, mais avec la joie iridior par Victor de Castellan. Qu'est-ce que c'est dans votre vie ? Alexandre Arnaud est là, fils de Bernard Arnaud. Il est PDG de Rimowa, mais prend une part active dans LVMH. Je pense qu'il est génial. Je pense qu'il est génial. J'aime Kim comme personne. Je pense qu'il est fantastique. Et je suis excitée de voir ce qu'il fait demain. Je suis très excitée. Comment est-ce que c'est votre relation avec Pietro Beccari ? On est très bien. J'aime lui. Il était l'un des gens qui m'a invité. C'était lui, même Marc, qui m'a envoyé à Vuitton. C'est vraiment facile de travailler avec lui. Mélanie ? Pouvez-nous le faire avec toi ? Mélanie ? Toi. Ah c'est vrai ? On est tous crevés. Tu me filmes pas là ? Mais non, c'est dingue. Mélanie ? Master de déclinaison et merchandising, l'abeille Dior de Cause est reproduite en or sur une chicane à l'entrée du défilé. Et tous tes ex sont là. Voici donc la statue de Cause, une vision relativement abstraite en fleur de Monsieur Dior, son chien Bobby à la main. Qui a des chaussures en cuir ? Qu'est-ce que tu veux d'un drôme ? Comment on peut définir le maquillage d'un drôme aujourd'hui ? C'est mieux qu'en anglais, un drôme homme. Déjà dans le discours, en parlant en français, c'est très maquillage. C'est très bizarre parce que le concept, c'est pas maquillage. Le concept, c'est comme un drôme. C'est comme les gars qui ressemblent juste comme ils sont. Et c'est juste renoncer la beauté. C'est pas beautifiant, c'est juste grooming. Hiding le défilé ? Oui, et c'est bien, c'est bien. Et c'est bien. C'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est une conversation. Qu'est-ce que tu penses que Kim Jones est en train de faire ? Énergie, plaisir, sexe, vie. Tu sais, juste les simples choses, les situations quotidiennes. Et la couleur. Comme tu le sais. La couleur. Kim toujours référence à la culture club, donc c'est super fun et super uplifting. Nous vivons dans un moment très sérieux, donc je pense que le plaisir est nécessaire, et qu'il faut plus que jamais. Maintenant, j'ai besoin d'un drôme. Papaya, elle voudrait prendre une photo avec vous. Mais si elle n'ose pas vous demander. C'est possible ? Ben oui, non ? On veut ? Ben oui. C'est trop cool. C'est possible. Oh ! Ouverture des portes et direct Detox, la star de RuPaul's Drag Race. Qu'est-ce que tu penses que Kim Jones va apporter à Dior ? Hum... Fun. En anglais. J'ai eu un petit preview de l'année dernière, et c'est très beau. Je suis en train de le faire. Qu'est-ce que tu penses à Dior ? Je l'aime, c'est comme ma seconde peau. Merci. Qu'est-ce que tu portes ? N'importe quoi. Mais aussi, l'artista japonais Takashi Murakami, et Virgil Abloh en harnais monogramme élevé. J'aime ça, j'aime ça. J'suis trop de beauté, maman. C'est bon ! C'est bon ! J'en ai une C'est un des seuls artistes qu'on nous a volé lors de la première expo que j'ai fait avec lui. Deux petites peintures, ils étaient passés par la sortie de secours à ma galerie de Miami. C'était frappant parce qu'on dit toujours qu'on ne se fait jamais voler. J'ai eu un cambriolage dans ma galerie il y a trois nuits. Ils ont volé cinq ordinateurs, cinq iPads. Mais les œuvres d'art ne les ont pas du tout intéressés. C'était effectivement un succès énorme, il a été volé. Kim a toujours apporté le fun où il y a toujours. Il est un très talentueux designer. Paris appartient à lui et il appartient à Paris. Il est un champion de luxe. C'est le Prada. Non, c'est le Dior. C'est la Dior. C'est en fait des femmes. C'est un classique saddlebag de femmes. Et je l'ai pris. Et c'est une pièce inconnueuse. C'est très pratique. J'ai mes cigarettes, mes condoms, mes lighter, mes chewing gum. Tout ce que j'ai besoin pour survivre la semaine de la fashion week. C'est un problème. C'est un beau. C'est un beau. C'est un beau. C'est un beau. C'est un beau Hum. Allez, c'est un beau. C'est ça. Vous pouvez pas seulement faire avec une machine de rum machine en 1996. Non, c'est vrai ? Tu es bien ? La jambe ? C'est hyper immédiat. C'est parti ! C'est parti ! Oui, c'est parti ! C'est parti ! Quelle est votre version de Disney World ? Un diner relaxant ! Sous-tit et juste pensant... Juste comme ça, avec la main ! Je ne sais pas ! Sous-tit ! Mela, peux-tu s'il vous plaît ? Je suis en train de se faire un peu plus tard. C'est parti ! Bonjour, ça va ? Très bien ? Est-ce qu'il y a des danses ici ? Je peux vous demander ce que vous espérez que Kim Jones va apporter à Dior ? Il va apporter de la créativité, il va apporter son esprit innovant. Il dit qu'il est ébloui par les ateliers de Dior. Oui, oui, ça c'est vrai ! C'est des ateliers extraordinaires ! La qualité des vêtements est formidable ! Bernard ? Bernard ? Je suis partout ! Je suis partout ! C'est magnifique ! Allez-y ! J'ai l'air ! J'ai l'air ! Pardon ! Je suis partout ! Je suis désolée de cédé ! Ceinture CD, veste de costume croisé 2500 € ! La fameuse chemise blanche Dior, col 6 cm dans laquelle Bella Hadid veut se marier. Broderie en plumes blanches, reproduisant plus ou moins abstraitement la toile de jouille préférée de Monsieur Dior. A la main, il tient une bouteille de parfum « Cozy ». Look 3 ! Attention, ce blouson est un trompe-l'œil et simule une chemise qui semble porter en dessous, mais en fait il n'y a que le col de la chemise et pas vraiment de chemise. C'est un blouson avec un col de chemise une seule pièce. Look 4 ! Pas besoin d'un pantalon quand on a un caleçon en taffetas de soie bleu ciel coordonnée à sa veste un bouton. Lunettes de soleil, monture or, vert rose. Look 5, un trench en organes atransparent de soie blanche et collier gourmétisant avec une fermeture CD et des détails en dur mortierite. Une pierre bleue très française, réputée pour aider à l'inspiration et repousser les fièvres, réguler le sommeil, donner stabilité émotionnelle et détachement. Look 6, le blouson est en cuir de taureau, 4300 euros. Look 7, le Marcel Dior n'est pas dans un coton à la con, non, on est sur un jersey dévoré, faisant apparaître une infinité de logos Dior 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 Dior. Look 8, le manteau est moitié en mohair et le détail qui change tout c'est, à la taille, le sac sel en format porte-clés. Oui, cette idée de miniaturisation d'un sac iconique va être reprise partout. Look 9, le fameux costume tailleur oblique, inspiré par un des dessins de Monsieur Dior consulté par Kim Jones dans les archives de la maison qu'il a visité dès les premiers jours de son arrivée. Ici porté sans chemise mais avec grosse gourmette pour débourgifier, bad boyiser la silhouette. Bravo le stylisme de Melanie Ward. Look 10, un blouson de cuir est fait abîmé par les bastons et les roulades, une poche clé sur la manche. Look 11, veste en serge de cachimère blanc meringue, nouveau col sur la chemise, cette fois c'est 6,5 cm. Le bermuda est en ottoman de soie et organza, streetwear peut-être mais D-D-D-Dior. Look 12, presque le même blouson que le numéro 10 mais format aviateur parce que l'autre c'était pour la moto. Look 13, la fameuse surchemise en cuir blanc avec tout le dos en cannage, code de la maison, on l'a vu aux essayages et on avait scotché. Look 14, le détail de la boucle d'oreille en onyx argent strass. Le sac à dos sel, le caleçon en jacquart toile de jouy. L'anorac pourrait avoir l'air générique mais en fait il est en satin. Look 15, il porte à la main la bague à quatre doigts qui écrit D-I-O-R sur ses phalanges. Détail qui revient sur les coques de téléphone que nous a montré Yoon Han, la responsable des bijoux de la collection. Look 16, la chemise fermée jusqu'au cou, faussement sobre puisqu'elle est en popeline de soie blanche, rayée de lurex argent et le dos est drapé. Tout ça c'est en partie grâce aux ateliers couture de Dior mis en place par Eddie Slimane à son arrivée chez Dior Homme en 2000 et de nombreux tailleurs qu'il avait recrutés à l'époque sont toujours en activité chez Dior. Look 17, un blouson en croco assoupli, une des matières obligatoires des défilés de prêt-à-porter masculin de luxe. Orgie de code Dior, il y a des abeilles Dior, en broderie de plumes sur le bomber ce qui est en tulle, de la toile du Joui Dior et porte-clés abeilles Dior. CD Dior, logo Dior, Kim Jones, un message clair qui tient en quatre lettres, D-I-O-R. Look 19, un treillis en coton blanc cannelé. Look 20, du rose poudré, couleur fétiche de Monsieur Dior, c'est un peu Monsieur Miss Dior. Look 21 et 22, délire, toile de Joui. La toile de Joui, ce sont des motifs très campagnards, souvent couleur aubergine ou saumonée. On les appelle toile de Joui parce qu'on les produisait à Joui en Josace, à partir de la moitié du 18e siècle. Dans le sac, une peluche de Monsieur Dior met Dior en costume de smoking, parce qu'il est déjà en peluche donc il y a des limites à la régression. Look 23, on remarquera que le sac en canage découpé laser est en fait parfait, aéré pour transporter des chats comme choupettes. Et je vous rappelle que Karl Lagerfeld est présent au premier rang de ce défilé. Look 24, variation de la veste col croisé qu'on a déjà vu mais porté en total look avec son pantalon taille haute. Look 25, trenchant nagneau, démonstration de coupe spectaculaire dans le tombé. Alors cette statue de Monsieur Dior en fleurs s'explique. Les orgies de fleurs sont une tradition chez Dior. Il y a eu des défilés Dior dans un palais fleuri, dans une pyramide fleurie. Monsieur Dior était obsédé par les fleurs, sa fleuriste faisait fortune. Et avant de mourir en 1947, Christian Dior avait l'intention de délaisser la mode, confier les reines de sa maison à un assistant, Saint Laurent, pour, lui, se consacrer aux fleurs et ouvrir une entreprise de livraison de fleurs de grande envergure. Look 27, le costume ligne oblique qu'on a vu sur Naomi Campbell, mais ici en serge de cachemire rose. Même le collier a des détails de rodonite rose. Une pierre censée apporter bonne mémoire, bonne humeur, honneur, endurance, gestion de l'anxiété. J'ai l'air de délirer mais non, nous sommes chez Dior et cette maison a été bâtie sur des superstitions. Monsieur Dior avait les poches remplies d'amulettes et consultez une voyante comme vous consultez Instagram. 28, caleçon en toile de jouy. Look 29, look quasi militaire bleu marine, cachemire bourgeoisie. Remarquez comment il met sa chevalière Dior bien en évidence. Look 30, 31, 32, bon bourgeois mais détendu. Look 31, le costume porté par Bella Hadid mais en bleu marine, détail tricolore bleu blanc rouge sur le sac, monogramme Dior sur les chaussures. Look 32, le jaune du costume de Bella Hadid, jaune abeille. Look 33, hystérie collective immédiate sur les réseaux sociaux pour la banane Sacsel Dior, portée comme si de rien n'était. Look 34, voilà la chemise à motif floraux repris de la vaisselle de Monsieur Dior. C'est en gaz, c'est précieux. 35, le motif des fleurs de la vaisselle de Monsieur Dior revient, sauf que c'est reproduit en plumes et sous un film technique pour reproduire l'effet glacé de l'émail des assiettes. Gros délire. Look 36, la chemise avec le même motif floral mais sans le délire de broderie en plumes, donc déclinable. A noter la fermeture de la casquette qui dessine bien CD, tout comme la boucle de la ceinture, oeuvre de Matthew Williams, le créateur de la marque Alix. 37, le bermuda large, main dans la poche, détendu, le manteau transparent en gaz jacquard à motif fleur en fil coupé, pas détendu. Look 38, à nouveau des broderies de fleurs en plumes sur un organza recouvert de fil technique et posé en transparent sur une chemise en soin imprimée du même motif, histoire de troubler l'œil. Look 39, une chemise imprimée avec en bonus des patchs bijoux abeilles. Et on le sait, l'idée de cette chemise va revenir plus tard dans la collection dans une version Versailles. Look 40, des broderies et des patchs abeilles sur ce total look en jean noir, on matraque bien le message et quelques mois plus tard, ce sera l'émeute au Japon devant les boutiques. Look 41, le sac sel, porté façon porte-clés, il est en crocodile lustré. Look 42, le mini sac à dos et le mannequin à bord des bracelets en strass multicolores comme en porte déjà Kim Jones. Look 43, lunettes de soleil, miroir arc-en-ciel, sac à dos en croco, bombers en organza, enfilé sur un autre bomber sans nylon. Oui, cet homme est une licorne. Look 44, belle de jour sort de ce corps avec ce mini impair transparence. Six rules, rose, pink. Look 45, le délire du vestiaire masculin revisité dans le prisme de la haute couture et ses matières de prédilection continue. Ici, c'est un blouson biker, tout ce qu'il y a de plus viril, mais en organza imprimé avec une base de tulle brodée. Marlon Brando, mais qui couche avec une première d'atelier de l'avenue Montagne. Look 46, à nouveau l'étiquette visiteur Dior, met sur une veste transparente en plastique. Le tri est en satin, pourquoi faire simple ? Look 47, 47, 1947, année de la création de la maison Dior. Alors c'est un look événement. Monsieur Dior appelait cette tenue spectaculaire qu'il distillait dans ses défilés pour électriser la salle, les coups de Trafalgar. C'est donc la fameuse chemise à trois mois de travail pour douze personnes folie furieuses, fort une colossale commande spéciale. Look 48, une veste croisée-colle pointe avec sa patte boutonnée qui fait la petite coquetterie. Look 49, dernier look de la collection, le prince du Danemark qui avait ouvert le défilé clôture également la collection. Honneur très rare. Il porte le tailleur oblique très ample, référence à la collection haute couture automne vers 1950 de Dior. Au salut, Kim Jones court et récupère dans sa course Yoon Han qui a signé les bijoux de la collection. C'est beau. C'est beau, t'es beau. C'est beau. C'est beau. Excusez-moi, je suis désolée. Tu penses que j'étais brûlée. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que tu penses de la vidéo ? C'est génial. Je pense que Kim a l'accent. Je ne pense que personne n'est pas surpris. C'est vraiment bien fait. C'est pas très intéressant, mais oui. Je dois regarder la vidéo, c'est ce que je veux faire. Mais je pense que ça allait facilement. Je veux juste vérifier qu'il n'y avait pas de erreur. Des erreur ? Oui, je veux juste vérifier qu'il n'y a rien eu. C'est comme ça. Comment vous sentez-vous ? Je me sens très bien et je me sens très fatigué. Je vais faire plus d'interviews maintenant. Je dois manger quelque chose, parce que je n'ai pas mangé tout le temps. Ça va ? Je n'ai pas vu pendant toute la collection. Je me suis dit, « Quelqu'un est missing, quelqu'un est missing, quelqu'un est missing. » Mais oui, c'est toi ! Qu'est-ce que vous avez pensé de ce défilé ? Super. Paris loves Kim. Paris aime Kim. Tu le sens. Qu'est-ce qu'il apporte à Dior ? La légèreté, c'est joyeux, c'est léger, c'est... C'est extravagant, tout en étant portable. Il y a plein de côtes de Dior. Les tissus, les imprimés, c'est plein de références à Monsieur Dior. Il a tout compris ? C'est quoi vos pièces préférées ? Je les ai regardées derrière. Un costume rose. Pour vous ou pour Vladimir ? Un pour vous ? Je suis très égoïste, je pense à moi. Costume rose, costume blanc, avec le trench, trench rose. Et il y avait une chemise noire avec des abeilles rodées, que je fais très jolie aussi. Voilà. Et vous avez pensé quoi du décor ? C'était comme dans un carousel un peu. Il y avait un côté un peu enfantin qui va justement avec les abeilles, avec les poupées. J'ai une femme à foot qui est coupée, il a des peluches. J'aurai bien aimé prendre, mais ça n'a pas laissé. Et au final, on parle avec Pietro Beccari, le tout nouveau PDG de Dior, celui qui a recruté Kim Jones. Cette collection était très Dior, même si c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Il n'a pas essayé de refaire chez Dior ce qu'il avait déjà fait dans le passé. Donc je pense que sa capacité d'intégrer les archives et de donner un nouveau vocabulaire à Dior est fantastique. Et je trouve aussi que l'insolence fait partie de la tradition de Dior. Monsieur Dior a dit qu'on doit à la tradition d'être insolent, parce que c'est comme ça que la tradition reste vivante et fraîche. Voilà, vous savez presque tout des préparatifs et du premier défilé de Kim Jones pour Dior. Abonnez-vous pour plus de mini-docs, de coulisses et d'infomodes.